Musique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. C'est une question morale, stratégique et politique qui s'invite au plus haut sommet de l'État. D'un côté, Elisabeth Borne, qui attaque donc Marine Le Pen sur la filiation idéologique de son parti. De l'autre, Emmanuel Macron, qui a recadré hier sa première ministre en affirmant qu'on ne pouvait plus combattre aujourd'hui l'ERN avec des arguments moraux et avec, je le cite, les mots des années 90. Borne, Macron, un même adversaire mais deux méthodes dont nous allons débattre ce soir. L'indignation morale et le rappel de l'histoire sont-ils des arguments utiles et efficaces pour parler aux électeurs du RN ou sont-ils contre-productifs, comme le pense le président de la République ? Le RN est-il un parti comme un autre ou a-t-il, comme le dit Elisabeth Borne, une idéologie dangereuse ? Enfin, faut-il accepter la normalisation du parti de Marine Le Pen et le combattre uniquement sur le terrain des propositions, quitte à reprendre certains de ces thèmes de prédilection ? Nous sommes le mercredi 31 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti. Mercredi 31 mai, donc 2023, c'est ce soir avec Camille Diaau. Bonsoir Camille. Et avec donc ce débat qui n'est pas nouveau mais qui s'invite, je crois, pour la première fois à ce niveau de l'État entre le président et sa première ministre. Signe peut-être de l'inquiétude ou de la fébrilité face à la montée en puissance de Marine Le Pen à quatre ans de la prochaine présidentielle. Avec nous pour en débattre ce soir, un homme qui s'est officiellement rapproché de Marine Le Pen ces derniers mois. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Soyez le bienvenu, politologue, essayiste, président de l'institut de sondage Pauling Vox et désormais donc formateur des cadres du RN. Pour vous parler du RN, comme d'un parti héritier de Pétain, c'est d'abord une attaque, voire une insulte contre des millions d'électeurs du RN et vous êtes donc sur ce point assez raccord avec le président de la République quand il parle de rhétorique des années 90. Cette rhétorique des années 90, vous l'avez bien connue Thomas Legrand, bonsoir. Il se trouve que vous suiviez à l'époque comme jeune reporter le Front National pour RMC puis pour RTL, c'est bien ça ? C'est ça. Aujourd'hui vous êtes sur France Inter, enquête de politique le samedi et chroniqueur à Libération où votre dernière chronique est justement titrée Pétain, le RN et l'aveuglement d'Emmanuel Macron. On va en débattre ce soir. Des propos d'Emmanuel Macron qui ont aussi été vivement critiqués par le parti socialiste. Bonsoir Chloé Rydel, bienvenue aux fonctionnaires, directrices adjointes de l'institut Rousseau et donc désormais porte-parole du PS. Non c'est pas vrai ? Non c'est pas vrai. Oui, juste porte-parole du PS alors. Vous êtes juste porte-parole du PS. Voilà, c'est déjà bien, très très que vous êtes là ce soir. Mais aux fonctionnaires c'est vrai. Oui. Donc le PS qui pense plus que jamais, il faut rappeler la filiation idéologique de Marine Le Pen et de son parti, mais alors est-ce encore efficace aujourd'hui ? C'est l'une des grandes questions, l'un des grands débats qu'on va avoir ce soir. Deux historiens assis côte à côte également avec nous ce soir. Un qu'on peut marquer à droite, l'autre marqué à gauche. Bonsoir Gérard Noiriel. Bienvenue historien marqué à gauche, là-dessus on est d'accord ? Pas de bêtises ? Oui enfin j'ai... J'essaye de défendre quand même l'autonomie de la recherche et des intellectuels. Donc quand on colle des étiquettes politiques sur des étiquettes... On essaie juste de savoir un peu d'où les gens parlent. Disons qu'effectivement ce que j'ai écrit a plutôt été... a plutôt intéressé la gauche que la droite. Vous êtes sympa avec moi ce soir. Directeur d'études à l'EHESS, ça c'est vrai. Vous êtes l'un des pionniers de l'histoire de l'immigration, ça c'est vrai. Spécialiste aussi de l'histoire de la classe ouvrière, qui a d'ailleurs massivement basculé ces dernières années, côté abstention ou côté Rassemblement National. Et vous nous disiez en préparant l'émission parmi de nombreuses choses que pour vous le meilleur moyen de combattre le RN c'était plutôt de comprendre pourquoi il était aussi haut dans l'opinion plutôt que de lancer des anathèmes. L'autre historien du plateau c'est vous Christophe Devocht. Bonsoir. Si je dis classe à droite je me fais engueuler ou pas ? Non non je corris au libéral. Allez libéral. Vous dites d'ailleurs c'est une espèce en voie de disparition. Ce qui s'en doute pour beaucoup ici est bien pire. Bien pire que de droite ? Bon je crois pas, allez ne lancez pas d'anathème s'il vous plaît. Historien spécialiste des idées et de la rhétorique politique. Professeur affilié à Sciences Po. Président du conseil scientifique de la Fondapol. Dans ce débat vous vous rangez plutôt du côté d'Emmanuel Macron. En tout cas si vous devez choisir entre les deux. En disant que l'argument moral ne doit pas être utilisé. Même si vous vous rappelez au passage que cet argument moral a été utilisé par le président il y a un an. Quand il s'agissait d'aller chercher les voix de la gauche au second tour de la présidentielle. Enfin ce débat que nous avons ce soir il s'inscrit dans un moment. Un moment où les questions identitaires, les questions d'immigration reviennent en force. Dans cette époque où on parle de décivilisation, c'était la semaine dernière. Bref un moment de grande bataille culturelle. Bonsoir Frédérique Matenti. Bienvenue. Bonsoir. Politiste, enseignante à la Sorbonne. Et pour vous ça participe à une forme de droitisation voire d'extrême droitisation du débat public. Phénomène que vous analysiez déjà dans votre dernier livre titré « Comment sommes-nous devenus réac ? ». Merci à tous les six d'être là pour ce débat qui s'annonce passionnant et qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel. Il y a la morale, il y a le passé, il y a jusqu'ici tout ce qui n'a pas fonctionné. Quelqu'un a-t-il la solution pour combattre l'ERN ? J'ai toujours considéré que ce combat se faisait au titre des valeurs. Il se faisait aussi au nom du réel. C'est intéressant l'histoire. Moi j'aime beaucoup l'histoire et l'histoire ça nous permet de savoir d'où l'on vient, pour savoir qui l'on est et où on va. Dimanche sur Radio-J, Elisabeth Borne a donc rappelé où en était selon elle l'ERN. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées, ses idées sont toujours les mêmes. Je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Dans la foulée, elle a rappelé d'où il venait. Héritier de Pétain ? Oui également héritier de Pétain. Absolument infâme, absolument indigne, Elisabeth Borne monte au front, Marine Le Pen s'insurge. Je pense que ses propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Quand on est Premier ministre de la République française, on ne manipule pas l'histoire de France. Manipulation ou simple piqûre de rappel, parole à la Défense et à ses étranges arguments. Maurice Papon était ministre du général de Gaulle. Et pourtant est-ce qu'on a fait un procès au général de Gaulle parce qu'il avait choisi comme ministre Maurice Papon ? Préfet de police sous de Gaulle, ministre sous Giscard. Mais passons derrière la polémique, il y a cette idée que ramener ce parti à son passé, c'est insulter les électeurs du RN. C'est dire que les 13 millions de Français qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen au deuxième tour auraient voulu faire un choix pétainiste. Insultant peut-être, insuffisant sûrement. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. Voilà ce qu'a dit hier Emmanuel Macron dans le huis clos du Conseil des ministres, à quelques mètres tout juste d'Elisabeth Borne. On peut appeler ça un recadrage ou le voir comme un scud. On ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux. Le président a rectifié hier, il l'a affirmé aujourd'hui, il est à la fois inutile et contre-productif de combattre, de parler du RN avec des mots des années 90. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond on n'a pas encore essayé cela et ce qu'il nous propose paraît séduisant. Mais alors que faire et que dire alors qu'Emmanuel Macron reprend les mots de l'extrême droite avec le terme de décivilisation ? Pour ça il faut être assez fort sur ses propres bases, quand on s'aventure sur les territoires intellectuels des autres, je crois qu'il valide ce que nous disons. Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur et avec son projet de loi immigration, adopte certaines de ses solutions. Il y a les quotas, la remise en cause de l'aide médicale d'État, la question des allocations. Permettez-moi de dire un mot sur l'aide médicale d'État. C'était des propositions de campagne d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. C'est une histoire de programme, peut-être aussi de morale. Alors merci à Pierre-Michel d'avoir posé le débat. Ce débat ce n'est pas uniquement un débat de droite d'Auge parce qu'il y a des clivages et des nuances d'ailleurs des deux côtés sur cette question du rapport au Rassemblement national. Un mot Thomas Legrand, pourquoi vous avez écrit dans Libération sur ce qui s'est passé ? Je le disais au sommet de l'État. Pourquoi est-ce que pour vous c'est une faute de la part du président de la République ou un aveuglement pour reprendre vos termes ? Parce que je pense que dire qu'il faut combattre, c'est son propos de combattre le Front national, combattre le Front national maintenant uniquement et non plus avec les arguments moraux ou historiques, mais uniquement sur la question du réel, je pense que c'est une faute d'abord d'analyse historique, d'analyse tout court. C'est une faute stratégique aussi de mon point de vue puisque Marine Le Pen est irresponsable. Elle n'est pas irresponsable, elle est irresponsable. C'est-à-dire qu'elle n'est responsable de rien. C'est la seule candidate, s'il y avait des élections présidentielles aujourd'hui, dont on ne peut pas dire... Elle est comptable de rien. C'est d'ailleurs l'un des arguments d'Emmanuel Macron. Elle a été... Voilà. En disant les Français vautrent pour elle parce qu'elle n'a pas été essayée. Oui, justement. Donc comme on ne l'a jamais essayée, pourquoi ne l'essayerait-on pas ? Eh bien, on peut expliquer que l'histoire nous montre d'abord qu'on l'a un peu essayée. Et puis surtout, si on considère que Marine Le Pen est une héritière du pétainisme, moi je pense que c'est une héritière du pétainisme. C'est une analyse politique et historique, et les historiens peut-être pourront en débattre mieux que moi. Mais je pense que c'est une héritière du pétainisme, pas de la collaboration, pas du fascisme, mais du pétainisme, d'une certaine attitude. Moi, je... Plus précisément, et là je me tournerai vers les historiens, je vois des filiations avec le colonel Delarocque. Vous savez, il a été résistant, mais il a été à la fois pétainiste. Quand Pétain est arrivé au pouvoir, il a dit « Ce sont nos idées qui arrivent au pouvoir ». Il y a des tas de relents ou de liens avec ces années-là qui montrent qu'il y a une filiation. Mais en tant que journaliste, moi je ne me demande pas quelle est la meilleure stratégie. J'essaie de décrire les faits. Et dans les années 90, quand j'étais reporter, vous l'avez souligné, j'allais aux Fêtes Bleu-Blanc-Rouge en tant que reporter qui couvrait le Front National. Et aux Fêtes Bleu-Blanc-Rouge, qu'est-ce que je voyais ? Beaucoup de biographies de pétains très avantageuses, et des tas de livres de pétainistes et de cette histoire de France avec cet angle-là. – Je vais demander aux historiens, mais puisque vous parlez de ce que vous voyez dans les années 90… – On nous disait, en racontant ça, vous diabolisez. Je ne diabolise pas, je raconte ce que je vois. – Mais Jérôme Saint-Marie, vous répondrez, mais peut-être qu'il va le faire là. Moi, quand le FN a été créé, j'avais 6 ans, et Marine Le Pen en avait 4. Ça veut dire, en gros, je ne suis pas comptable, et elle n'est pas comptable de l'histoire de ce parti. – Non, mais moi j'analyse ce qu'il fait. – Ah non, non, ce n'est pas l'argument. Enfin, je l'ai dit ça par boutade, mais ce n'est pas l'argument. Non, je dis simplement qu'il y a toute une série de faits qui sont rapportés, qui sont exacts. Mais il y a dans votre discours, Thomas Legrand, un truc assez surprenant. Vous dites, il est révélateur, vous dites le Front National. Il s'appelle le Rassemblement National. C'est comme si aujourd'hui, on citait un parti de gauche italien issu du Parti Communiste, parti qui est devenu totalement libéral, pro-européen, etc., parti démocrate, et vous l'appelez, ah ben non, c'est le PCI. Il a des racines staliniennes. Parce que, prenons cet exemple du Parti démocrate italien, qui est en fait l'équivalent italien du macronisme aujourd'hui, en réalité. Eh bien, il est issu directement du Parti communiste italien, Parti communiste italien, qui à l'époque de Togliatti, par exemple, était un parti résolument stalinien, et donc comptable, etc. Si on s'amuse à ce genre de choses, et c'est comme si, imaginez que vous essayez sur un plateau, qu'on vous interroge sur le Parti démocrate, et vous parlez du PCI. Mais là, on parle du Rassemblement national, vous parlez du Front national. Les choses ont profondément changé. Je parle des idées, des idées, de la façon de faire de la politique du Front national, on peut en discuter, lorsqu'elle a nommé exactement ce parti. Oui, alors, qu'est-ce que vous disiez, Frédérique Matentier ? Je disais, même la petite flamme, elle n'a pas vraiment changé. La petite flamme du Rassemblement national, elle est là comme il y avait une flamme du Front national. Du MSI. Je veux dire, ou du MSI. Tout ça, c'est juste de l'habillage. On peut juste dire qu'on change de nom, mais on ne change pas de fond. Je voudrais que les historiens nous répondent, puisqu'ils ont été interpellés par Thomas Legrand. Christophe Devoque, qui disait, je ne reproche pas au RN, issu du FN, d'être un parti collaborationniste, en gros, ou de collabos. Ça serait difficile de dire ça. Je disais, je reproche une attitude. C'est ça que vous avez dit. Oui, je voudrais savoir exactement laquelle. Moi, je suis un peu perplexe. Je raisonne un peu comme historien, un peu aussi comme spécialiste de rhétorique. Là, je vais un peu dans le sens de Jérôme Sainte-Marie. Je ne parlerai pas du PCI, mais le PCF, par exemple, il n'a même pas changé de nom. Et je ne vois personne, sur aucun plateau, dire les héritiers de Staline. Par exemple. Ils ne sont pas à 25% dans le sénage. Il y a eu ce travail. Là, on parle d'histoire. On parle d'histoire. Mais c'est une vraie question. Ça, on ne voit jamais. Il y a eu ce travail. C'est-à-dire, le PC a fait le travail par rapport au crime du stalinisme. Le PC a fait ce travail par rapport au... On peut croire à la sincérité ou non. Ça, c'est une autre... Je vous réponds tout de suite. Marine Le Pen a non seulement changé son programme, mais elle a viré son père de son parti. Donc, attention aux étiquettes, quand même. Front National, il faut faire attention un petit peu au nominalisme. Front National, si on raisonne comme ça, Front National, je vous rappelle quand même que le Front National, au départ, c'est une organisation communiste. Autrement dit, je vais vous dire, Marine Le Pen est une héritière du Parti communiste parce que le Rassemblement National, il y a du Front National qui lui-même a repris son... Je ne parle pas d'un historien. Non, non. Je vous montre l'absurdité du raisonnement. Je vous montre l'absurdité du raisonnement. Donc, moi, ce que je regarde, c'est un peu les faits. C'est l'absurdité du raisonnement du Rassemblement. Un peu vie old school, comme on dit en histoire. Elle a, oui ou non, changé de direction, changé de programme, changé de nom. Elle s'est fâchée avec son père. Elle a dit que la Shoah était une abomination. C'est quand même la moindre des choses, entre nous. Oui, mais elle l'a fait. Mais elle l'a fait. Oui, elle l'a fait. C'est un argument historique, ça. C'est la moindre des choses, n'est pas un argument historique. Allez, allez, termine. Allez au bout. Donc, je crois, je ne dis pas que... Mais encore une fois, si vous dites, on ne sait pas si tel parti... Je peux vous dire ce qui me... Attendez, Thomas. Si vous dites, le Parti communiste a changé parce qu'il a dit qu'il avait changé, vous ne pouvez pas, c'est une dissymétrie logique. Vous ne pouvez pas dire, le Front National n'a pas changé alors qu'il dit qu'il a changé. Il faut que vous ayez une cohérence. Alors, je vous laisse répondre là-dessus. Avant d'aller voir Jean-Noriel, puis... Le Front National a changé de nom. Le Front National a changé de politique sur beaucoup de points, l'Europe, etc. Sur la Shoah, elle n'a pas, évidemment, sinon elle ne pourrait même pas apparaître à la télévision, elle n'a pas le discours que pouvaient avoir les révisionnistes ou son père parfois. Mais l'attitude politique, la façon de mettre au cœur, comme matrice politique, la préférence nationale. Le fait de dire, comme les pétainistes le disaient au début de la guerre, quand ils sont arrivés au pouvoir, « Je hais ces mensonges qui nous ont fait tant de mal. » C'est 1936, la France a sombré dans la jouissance. Et Marine Le Pen parle des bobos, des citadins qui viennent de 68, l'esprit de 68, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas accepté de sortir de l'esprit de 68. Il y a cette idée-là qui est à peu près la même. Et puis, il y a la théorie du bouc émissaire. La théorie du bouc émissaire, c'est l'élément matriciel de son discours. Marine Le Pen, de ce point de vue-là, est un reflet du pétinisme, du maréchalisme, de la révolution nationale et pas de la collaboration. Parce que la collaboration, encore une fois, c'est une attitude individuelle et personne ici peut dire ce qu'il aurait fait pendant la guerre. Donc, jamais j'irai dire ça. Mais en revanche, le maréchalisme idéologique, oui. Gérard Noiriel, ça peut aussi être une question. Est-ce qu'un parti est comptable de son histoire et de son héritage ? C'est un peu ça dont on parle depuis un quart d'heure. Moi, celui-là où j'ai des difficultés, c'est déjà la définition du pétainisme. Je veux dire, si on prend la politique de pétain, on voit très bien qu'il y a des aspects qui ne sont pas repris par le Front National. La politique raciale... Devenue au Rassemblement National. Voilà. Et puis même, quand j'ai regardé justement avant de venir, le programme, etc. La déchéance de nationalité pour les Juifs, pour les Français d'origine étrangère, etc. Le Rassemblement National ne va pas jusque-là. Donc là, il y a bien une différence. La République. La République, aussi. Voilà, oui. En plus, c'est justement là-dessus. Le rapport à la République. Oui. Vous devriez dire la laïcité. Elle identitarise la laïcité. Le Front National pour la Rassemblement National. Jérôme Nouriel. La République. Voilà. Là où il y a quand même, je trouve, une rhétorique, justement, qui me semble comparable, c'est dans la dénonciation du laxisme du gouvernement républicain. C'est-à-dire que chaque fois, tous les jours, on a ce discours sur le laxisme par rapport à l'expulsion des immigrés, etc. Et ça, c'est vraiment une rhétorique des années 30 que l'extrême droite a poussé à l'extrême puisque, justement, l'un des arguments des pétainistes c'était de dire qu'il faut supprimer la démocratie pour enfin rompre avec le laxisme de la République. C'est en cela... Un pouvoir fort et autoritaire. Voilà. C'est en cela qu'il y a, à mon avis, on pourrait voir une filiation et un danger adapté à la structure politique d'aujourd'hui qui n'est plus la même que celle des années 30. Voilà. Et son admiration aura son admiration pour Poutine aussi. Oui, je vais vous laisser répondre à Jean-Marie Sainte-Marie mais d'abord, on poursuit le tour de table avec Chloé Rydel puis Frédéric Matantini. Merci. Moi, je pense qu'Elisabeth Borne a raison de rappeler ce qu'est l'histoire du Rassemblement national et vous posiez la question est-ce qu'un parti politique est comptable de son histoire ? Il en est comptable mais il n'en est pas pour autant prisonnier. Il est possible de s'émanciper de son histoire progressivement de faire ce qu'a fait par exemple l'Allemagne vis-à-vis du nazisme et pour ça, il faut regarder son histoire en face. Il faut faire un vrai travail de mémoire. Est-ce que le Rassemblement national a fait ce travail ? Je ne crois pas. Est-ce que le Rassemblement national a ouvertement essayé un exercice de contrition et d'excuse par rapport à l'ensemble des propos xénophobes, homophobes qui ont été tenus au cours de son histoire notamment par Jean-Marie Le Pen ? Donc tant qu'on n'a pas fait ce travail de mémoire et de contrition vis-à-vis de son histoire on en reste prisonnier on en reste éminemment comptable et dans ce contexte-là la dédiabolisation n'est qu'un ripollinage de façade. Ça veut dire que pour vous avoir exclu son père et avoir changé le nom ça n'est pas suffisant. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire un travail de mémoire. Il faut s'excuser officiellement. Il faut officiellement condamner tout un ensemble de choses qui constituent cette histoire noire du Rassemblement national. Je le répète si on ne fait pas ça la dédiabolisation reste un ripollinage de façade. Pour autant évidemment que les arguments historiques ne suffisent pas à combattre le Rassemblement national et qu'il faut s'intéresser à leurs propositions concrètes et ça tombe bien parce qu'il y a des milliards de choses à dire on n'en parle pas assez. Par exemple quel est le programme présidentiel du Rassemblement national sur la question écologique ? Elle consiste à arrêter les subventions aux éoliennes et au solaire à démanteler les parcs éoliens. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin ? Elle consiste aussi sur le plan sécuritaire à interdire le port du voile dans l'espace public une mesure totalement liberticide et contraire au principe de laïcité. Elle consiste aussi par exemple à dire que les forces de l'ordre même quand elles commettent des violences et ça arrive on présume que c'est de la légitime défense. Je peux continuer comme ça mais les exemples s'animent sur le concret. C'est faire ce que dit Emmanuel Macron c'est-à-dire l'attaquer sur le réel entre guillemets. Mais bien sûr et il faut faire les deux et il y a vraiment matière. Frédéric Matonty puis Jérôme Sainte-Marie répond. Alors en fait je crois que c'est une fausse opposition cette histoire entre la morale et les actes ou le réel c'est une fausse opposition d'abord que le gouvernement et Emmanuel Macron ont largement construite. c'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé dans les derniers mois on a la construction d'une symétrie entre d'un côté la NUPES et de l'autre côté le Front National. Puis finalement pour dire finalement pardon le Rassemblement National eux au moins ils se tiennent bien. Sous-entendu la NUPES ne sait pas se tenir. Donc en fait quand là Elisabeth Borne revient sur ce débat elle ne fait que redire une chose de bon sens qui est quand même ne confondons pas tout et le Rassemblement National ça n'est pas tout à fait un parti comme les autres. Ça n'est pas tout à fait un parti comme les autres en fonction de son histoire mais aussi en fonction de ses thématiques parce que moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire la dédiabolisation c'est une stratégie c'est du ripollinage et si on devait comparer en gros le Rassemblement National il faudrait la comparer il faudrait comparer Marine Le Pen à Georgia Meloni c'est-à-dire qui a aussi eu la chance de ne pas avoir été dans le gouvernement précédent et qui arrive au pouvoir auréolée d'une espèce d'innocence même si elle avait eu des fonctions politiques auparavant. Donc je crois que c'est un faux débat que par ailleurs si on voulait vraiment répondre en partant du réel il faudrait faire des politiques sociales parce que si on suppose que les gens votent pour le Front National oui mais justement c'est bien le problème or c'est pas ce qui se passe à la place on va lancer une loi absolument droitière sur l'immigration rien à voir avec ce qu'il faudrait faire si on voulait répondre vraiment sur le thème réel Jérôme Sainte-Marie je voulais se répondre peut-être d'abord une question d'abord est-ce que Marine Le Pen ne gagnerait pas à faire ce que certains dans notre parti ont appelé un droit d'inventaire ou ce type de choses pour justement qu'on sorte de ce type de débat Non moi je crois pas à cette notion de droit d'inventaire c'était je crois c'était Jospin qui voulait faire ça par rapport au bilan de François Mitterrand je pense pas d'ailleurs qu'il l'ait fait mais comme il avait beaucoup menti à l'époque de François Mitterrand notamment lors de parler de l'ouverture de la parenthèse libérale bon bref donc en fait c'est un truc de communication ça n'a en réalité aucun sens d'autant plus alors deux remarques complémentaires la première c'est j'ai entendu ce qui a été dit monsieur Noiriel d'ailleurs l'a rappelé ce problème avec cette invocation du pétainisme c'est qu'en plus c'est un mot qui n'est pas défini et qui renvoie à des choses très différentes d'ailleurs selon les personnes qui ont pris la parole visiblement donc c'est quelque chose qui est donc on accuse sans preuve un parti au nom d'une référence que l'on n'a pas définie c'est assez surprenant alors qu'il y a une différence de plusieurs décennies entre la création du parti en cause et la fin de la seconde guerre mondiale bon c'est assez étonnant mais pourquoi pas on peut faire cette géniale factuellement ça pour le coup je pense que les historiens se seront d'accord au moment de la création du FN en 72 il y avait d'anciens collabos d'anciens NSS au moment de l'effet c'est vrai ou c'est pas vrai ? non c'est pas vrai vous avez d'anciens collabos et vous avez un nombre considérable d'anciens résistants c'est à dire c'est là que ça peut on les voit bien les anciens résistants vous avez écoutez vous avez Georges Bideau qui était quand même l'ancien président du conseil national de la résistance alors excusez-moi vous aviez même une juste parmi les nations qui protégeaient les enfants juifs vous avez Roger Hollindre qui était un résistant vous avez un nombre de résistants considérable en fait si on est un peu historien c'est à dire excusez-moi mais le contexte de l'époque ce qui fait le FN ce qui rassemble tous ces gens très divers vous savez il y a même d'anciens trotskistes il y a même d'anciens communistes figurez-vous en fait ce qui les rassemble surtout c'est l'Algérie française si je peux me permettre exactement donc il y a Victor Barthélémy qui est un ancien communiste bon et bien ces gens-là se rassemblent en effet sur ce point commun deux choses je dirais qui sont très liées en effet vous avez tout à fait raison l'antigauisme radical et la nostalgie OS c'est beaucoup plus ça la référence en fait du Front National je dis bien du Front National à cette époque Jean-Marie Le Pen se disait maréchaliste lui oui comme je vous cite un certain nombre vous voulez la liste non non mais je sais très bien non mais parce qu'on dit trop facilement ça mais justement j'entends ce que vous dites et Gérard Noriel est-ce que vous souscrivez à ce qui vient d'être dit ou moi je ne suis pas un expert des origines du Front National je ne sais pas si c'est vraiment fondamental mais je vais venir vers vous justement même sans remonter jusqu'à Pétain alors certes vous l'avez expliqué le RN à vos yeux n'est plus le FN il a changé de nom Jean-Marie Le Pen a été exclu c'est pas le même programme mais en réalité et on l'a encore vu très récemment ça n'empêche pas le parti de continuer à entretenir des liens avec certaines figures qui sont liées aux mouvances d'extrême droite radicale et ça on l'a vu encore le 9 mai dernier il y a eu à Paris une manifestation de différents groupuscules d'extrême droite radicale néo-nazi néo-fasciste et dans le cortège on a vu un certain Axel Lousteau qui même si elle s'en défend est un proche de Marine Le Pen depuis très longtemps a eu longtemps des liens a été l'URN il l'était encore il y a deux ans au conseil régional d'Île-de-France alors suite à cette manifestation Marine Le Pen a pris publiquement ses distances avec ce personnage d'Axel Lousteau mais quand même est-ce que vous reconnaissez à minima que s'il n'y a pas de droit d'inventaire à faire est-ce qu'il n'y aurait pas un ménage à terminer au sein du parti pour vraiment s'émanciper de cette histoire du Front National ? Excusez-moi je ne reconnais rien à mesure où je ne suis pas porte-parole du Rassemblement National mais vous avez un regard sur ce parti ah mais j'ai un regard mais vous me demandez de sortir totalement de ma fonction donc ce n'est pas un problème voilà c'est assez surprenant si vous voulez quand vous recevez des gens qui conseillent par exemple la Macronie vous ne leur demandez pas de rendre compte de l'action de Macron je pourrais vous dire non mais je ne vous demande pas de rendre compte mais je vous demande ce que vous trouvez qu'il faudrait qu'il fasse ça non je voudrais simplement parce que c'est un travail qui se veut un peu comment dirais-je entre nous un tout petit peu intellectuel je voudrais quand même souligner tout de même que d'une part encore une fois pour rapport à la question qui était posée il n'y a pas de définition du pétainisme chacun y met ce qu'il d'abord c'est donc une insulte c'est une insulte où chacun d'ailleurs se sent insulte et donc c'est une insulte qui a été proférée par la première ministre parce qu'en réalité on ferait encore une fois un tour de table avec la définition du pétainisme je pense qu'on arriverait chacun à une définition différente mais la question c'est est-ce que c'est une insulte contre Marine Le Pen ou contre les électeurs par rapport à ce que j'entendais la construction ce genre de choses ce langage un peu religieux ça nous approche de termes que vous avez utilisé tout à l'heure de dédiabolisation et donc de diabolisation je suis que là ce petit épisode qui sera peut-être rapidement oublié nous rappelle ce qu'on s'est habitué à ces termes de diabolisation et de dédiabolisation qui sont des propos d'inquisition et de chasse aux sorcières c'est très étonnant que des gens qui sont comment dirais-je dans un registre rationnel acceptent d'utiliser de tels termes c'est Jean-Marie Le Pen c'est ce que j'avais ligné de la diabolisation c'est Jean-Marie Le Pen le premier qui l'a la diabolisation précisément c'est quand vous regardez ce que c'était que la chasse aux sorcières historiquement c'était de dire la personne vous dit non non je ne suis pas je ne suis pas du tout ce que vous croyez être si si vous l'êtes et plus on dit qu'on ne l'est pas et plus en fait ça veut dire qu'on cache et d'ailleurs la fin de la diabolisation c'est quoi et le processus forcément c'est ensuite le bûcher ou la torture pour faire avouer c'est à dire que c'est une logique qui est totalement irrationnelle qui est totalement contraire à l'esprit de la république que de dire vous dites ça mais en fait nous on sait que vous n'êtes pas ça alors soit on a une discussion rationnelle sur les propositions ce que vous d'ailleurs vous aviez entamé effectivement et là on peut très bien dire c'est un programme qui est irresponsable qui est dangereux etc on peut dire ça de tous les programmes et là on rentre dans une logique précise ou alors on a une construction historique précise mais là c'est par petits bouts d'amalgame telle personne etc on peut en trouver des anciens pétinistes on peut en trouver partout y compris à l'Union Européenne y compris à la fondation de l'Union Européenne mais je ne vais pas lancer dans ce débat là mais donc ça on peut en trouver absolument partout donc on juxtapose des noms on fait des par capillarité on trouve telle notion qui est présente dans le régime de Vichy je peux faire ça non non c'est des programmes politiques le discours et par exemple la fascination la fascination on est en train de toucher à la limite de cette habitude qui est prise collectivement de diaboliser c'est à dire de refuser les arguments de l'adversaire ce que dit Emmanuel Macron pour le coup est-ce diaboliser c'est de la politique par exemple quand Marine Le Pen avant l'invasion évidemment en Ukraine qui a invalidé toutes ses analyses quand Marine Le Pen disait son admiration pour le modèle russe pour l'homme Poutine et ce qu'il représentait et justement il faut regarder ce que représente Poutine c'est à dire Marshall Pétain c'est peu impliqué dans la défense de la Russie à l'époque non mais vous voyez bien non mais là si on fait des lignes on peut dire que rien on peut dire que rien n'a de rapport on peut dire que rien n'a de rapport avec rien on est en train de voyer le poisson c'est à dire que la question c'est pas de savoir véritablement ce que c'est que le pénélisme la question posée c'est est-ce qu'il faut normaliser le RN ou pas c'est de ça dont il faut débattre et en partant des fondamentaux c'est à dire qu'est-ce que raconte le RN qu'est-ce que fait le RN qu'est-ce que sera le RN dans 4 ans et quelles sont ses propositions et comment son discours infuse dans l'ensemble de la sphère publique c'est ça la bonne question parce que sinon vous allez toujours pouvoir ergoter en nous disant c'est la bonne question Frédéric Macron parce que c'est celle qui risque d'être posée dans les 4 années à venir exactement en fait là je crois que la phrase de Macron elle laisse entendre que nous sommes que nous serions impuissants face au RN que nous n'aurions pas d'autres arguments à lui opposer que des arguments historiques qui par ailleurs sont fondés peut-être que lui n'en a pas mais moi en l'occurrence et je pense beaucoup de forces politiques dans ce pays en ont plein je vous ai fait une démonstration tout à l'heure sur l'inexistence du programme écologique sur la dangerosité du programme sécuritaire on peut aussi parler des alliances à l'international dis-moi qui sont tes amis je te dirais qui tu es le premier déplacement à l'étranger que fait Marine Le Pen en tant que candidate à l'élection présidentielle c'est pour aller en Hongrie voir Viktor Orban qui est un dirigeant autoritaire qui a supprimé la liberté de la presse et la liberté de la recherche dans son pays qui s'en prend aux minorités sexuelles et religieuses c'est effectivement des accointances avec Vladimir Poutine avec Donald Trump un espèce de multi-récidiviste violeur qui sort son pays des accords de Paris enfin c'est ça sa vision de la politique internationale de la façon dont on doit s'organiser collectivement à l'échelle mondiale pour faire face à l'urgence écologique et puis à toutes les autres urgences que l'humanité devrait connaître enfin c'est une je veux dire il y a plein de choses qu'on peut opposer au Rassemblement National il faut arrêter de nous faire passer pour des espèces de gens qui se rient dans l'incantation sur l'histoire vous êtes la porte-parole d'un parti qui a longtemps considéré que le FN était un mais qui le considère toujours parce que comme je vous le disais tout à l'heure ils n'ont pas fait d'exercice mémoriel de contrition par rapport à leur histoire et donc ils en restent prisonniers Emmanuel Macron a été élu là-dessus il a été élu là-dessus sur cette question de la spécificité du FN Une question que je voudrais vous poser aussi à vous messieurs est-ce que vous considérez qu'en 2023 il faut considérer le RN aujourd'hui comme un parti comme les autres et donc le combattre si on considère qu'il faut le combattre sur le plan des idées des propositions comme vient le faire Chloé Rydel est-ce qu'il faut sortir l'argument moral entre guillemets de ce débat ? Moi ce que je pense c'est là où je verrais positivement ce que Emmanuel Macron a dit c'est quand même parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il faudrait aussi puisqu'on parlait de devoir d'inventaire qu'on fasse un bilan du rôle qu'on a joué je dirais la gauche en général pour combattre le FN il parle des années 90 moi je remonterai aux années 80 parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'engager intellectuellement etc bon faire un bilan là on ne peut pas nier que ce bilan il n'a pas été positif manifestement donc ça amène une réflexion à distance aussi des polémiques politiciennes dans lesquelles on nous enferme constamment et c'est notre rôle je dirais en tant qu'intellectuel en tant que chercheur d'analyser les raisons qui font que tout cet investissement qu'on a mis que Macron appelle moral bon on pourrait interpréter un truc ça n'a pas fonctionné et comment effectivement par rien qu'en France mais aujourd'hui il y a une tendance à ce que les idées conservatrices que moi je combats profondément se développent il y a donc là une réflexion je pense que ce serait ça aussi qui serait intéressant plutôt que vous voyez de décortiquer comme ça parce que je pense sur le le considérer que parce que répondre à la question de savoir est-ce que le Front National est un parti comme les autres c'est un peu quand même problématique puisque politiquement légalement etc c'est la vérité moi je préfère l'étiquette parti d'extrême droite ça me paraît beaucoup plus dans la structure du champ politique tel qu'il est aujourd'hui c'est le terme d'extrême droite plutôt que des racines pétinistes etc qui me paraît le plus clair pour comprendre les choses Christophe Devoque comment est-ce que vous répondez à ça ? D'abord je suis très content que le débat revienne vers l'actualité parce que ou alors qu'il reste carrément historique et là à ce moment-là on fait les faits les personnes c'est l'actualité qui nous a ramené vers l'histoire mais c'est très difficile de jouer et c'est ça que je me fie toujours en tant que j'enseigne un peu à Sciences Po histoire et mémoire c'est pas exactement la même chose et je crois qu'il faut bien les distinguer comme disait Pierre Nora donc je crois que c'est bon que le débat en effet se réoriente vers le réel je voudrais alors c'est pas tout à fait moins d'habitude mais défendre un petit peu ce que dit Emmanuel Macron parce qu'il ne dit pas que la morale d'un côté versus les faits il dit les valeurs et là il dit que ça doit être un combat de valeurs c'est un peu ce que vous avez d'ailleurs bien dit un combat de valeurs et là je crois que c'est assez profond ce que veut dire Emmanuel Macron c'est que c'est peut-être pas la politique et là ça répond un peu à votre question de fond c'est peut-être pas la morale contre le Front National c'est peut-être ou le Rassemblement pardon le Rassemblement National c'est plutôt l'affrontement des valeurs des systèmes de valeurs et là c'est la grande théorie de Max Weber sur la guerre des dieux vous savez la politique c'est l'affrontement des valeurs et Cléry Del a mis en avance ces valeurs et donc le Front National le Rassemblement National décidément je ne me corrige pas le Rassemblement National vous dira de son côté qu'il a des valeurs et qu'il arrive avec un système de valeurs et l'historien va regarder cette confrontation des valeurs et il va je rappelle la phrase de notre maître à tous enfin nous deux en tout cas Marc Bloch robespierriste anti-robespierriste dites-moi enfin qui est Robespierre c'est-à-dire qu'on voudrait d'abord analyser vous avez commencé à le faire analyser le champ sémantique vous aussi Frédéric Batanti vous avez analysé le programme et quelles sont les valeurs parce que quand moi j'écoute le Rassemblement National il parle beaucoup de valeurs et non ce ne sont pas les mêmes que celles de Cléry Del ça c'est clair Frédéric Batanti c'est quand même une des questions qui je disais ce débat arrive dans un moment qui est un moment politique qui n'est pas neutre pour le coup puisqu'on parle de guerre des dieux ou en tout cas de guerre autour des valeurs est-ce que cette guerre n'a pas été cette bataille culturelle n'a pas été remportée par le FN devenu RN aujourd'hui est-ce que quand vous regardez le moment vous ne vous dites pas ça aujourd'hui même si vous le regrettez oui le moment est inquiétant enfin je veux dire il suffit de prendre la question de l'immigration que mon voisin connaît mieux que moi mais quand même c'est un peu le papier tournesol c'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à l'immigration quand on voit ce qui est dit sur l'immigration on peut à peu près regarder ce qui se passe dans le débat public là ce qui est en train de se tramer autour de l'immigration autour de la lutte contre la fraude sociale autour de la sécurité tout le petit jeu là très dégoûtant parce que je ne sais pas comment on peut le dire autrement autour du terme de décivilisation je reviendrai peut-être sur ce qui s'est dégoûtant tout ceci ça nous dit très clairement qu'effectivement un certain nombre des fondamentaux du RN ou du FN comme on veut sont des choses qui sont dorénavant admises dans l'espace public quelle est la différence entre ce que raconte Ciotti et ce que raconte le RN quelle est la différence entre ce que raconte Darmanin et ce que raconte le RN il n'y en a pas voilà quel est le petit tour de passe-passe sur la carte vitale et la carte nationale d'identité c'est des propositions dans le plan de lutte contre la fraude sociale voilà c'est des propositions qui viennent de la droite la plus radicale Jérôme Saint-Marie vous avez peut-être longtemps pensé que la gauche avait gagné la bataille culturelle c'est ce qu'on disait il y a 30-40 ans est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui Marine Le Pen a gagné cette bataille culturelle moi je suis très méfiant sur ce terme de bataille culturelle voyez-vous je sais bien que chacun se prend pour Gramsci on parle d'hégémonie tout ça c'est rigolo mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas comme ça que ça se passe c'est une vision très élitiste sur laquelle il y aurait des entrepreneurs politiques et des intellectuels ou des communicants alors c'est un peu comme dans Baron Noir vous voyez mais c'est pas comme ça à mon avis que ça se passe alors ça ferait plutôt plaisir à des gens qui exercent ma profession de le croire mais moi je ne le crois pas je pense que c'est le en l'occurrence comme très souvent c'est la base qui entraîne le sommet si aujourd'hui vous avez effectivement une évolution qui n'est pas du tout celle que vous décrivez mais enfin c'est un autre problème c'est parce que justement c'est pas sûr que vous disiez ça dans son temps une évolution de quoi sur la question d'immigration vous voulez dire ? oui donc non mais si vous avez une évolution électorale tout simplement on est en train de discuter du RN c'est tout simplement parce que des millions de français contre l'injonction des élites notamment médiatiques et universitaires ont perduré dans un vote stigmatisé et même l'ont les élites oui les élites non non c'est parce qu'on recherche les petites les petites pépites pétainistes non mais c'est pour vous flatter c'est simplement les catégories dominantes et leur relais médiatique ça vous va mieux comme ça ? ça serait plus excusez-moi ça serait plus bourdieuosien je ne suis pas sûr mais en tout cas vous en faites partie aussi encore une fois c'est un terme c'est un terme plutôt favorable que de dire élite si vous voulez un terme plus précis je le donnerai donc tout simplement sur cette histoire ces catégories sociales notamment enfin tout simplement les français ont peu à peu apporté malgré ce mur de stigmatisation qu'ils affrontent comme l'ont fait les gilets jaunes comme l'ont fait les gens qui ont voté non au référendum européen et bien peu à peu ont conforté ce vote qui est très largement un vote de classe désormais et vous avez donc oui ça c'est la théorie du bloc populaire c'est une pratique enfin c'est encore une fois 50% des ouvriers disent aujourd'hui dans les sondages qu'ils voteraient pour Marine Le Pen donc au premier tour au premier tour ceux qui votent ceux qui votent et ceux qui sont inscrits ce qui est tout à fait différent il ne faut pas nier ça voilà bon c'est tout et donc à partir de là vous avez cela et c'était facilité par quoi ? parce que vous dites les thèmes du rassemblement national ou je ne sais pas quoi alors vous décrivez à la fois un front national puis un rassemblement national qui serait fasciste etc quand il ne l'est plus quand il dit personne ne dit ça le RNJ il y a quelques jours lors de la pour la fête enfin pas la fête d'ailleurs la journée ce n'est pas une fête la journée de la résistance a fait effectivement diffuser visuel en hommage à la résistance avec une phrase d'Aragon donc et là on dit ben non en fait donc au contraire vous avez une convergence sur ces valeurs républicaines et sur le respect d'une histoire commune celle du respect notamment de la résistance c'est ça le fait majeur aujourd'hui si ce terme de pétainiste choque parce que plus personne sauf quelques poignées d'imbéciles et de fanatiques considère que ce soit autre chose qu'une insulte et donc justement vous avez donc cette convergence idéologique profonde autour des valeurs républicaines et d'une histoire commune et c'est là où quelqu'un qui est premier ministre qui doit rassembler les français au service de son action qu'elle soit bonne ou mauvaise et bien se permet de tenir des propos qui sont tellement stigmatisants et tellement décalés par rapport à la réalité que son propre président de la république est obligé de la sanctionner c'est bien ça mais en fait vous avez je crois qu'au niveau des valeurs vous avez une très large convergence et qu'inversement vous avez effectivement des différences de comment dirais-je d'intérêts et des différences également de volonté politique qui fait que vous avez des camps opposés notamment parce que ça vous intéresse beaucoup je crois sur la question européenne vous avez des divergences qui sont très claires ça s'appelle des divergences politiques Thomas Laurent c'est pour ça quand vous parlez du pétainisme effectivement c'est pour ça qu'il faut distinguer à mon avis le collaborationnisme du pétainisme et encore une fois le pétainisme que voulait que voulait souligner peut-être Elisabeth Borne c'était des tendances lourdes idéologiques qui sous-tendent l'action et le discours de Marine Le Pen et son action et son discours c'est toujours tendu contre une population avec l'idée du bouc émissaire c'est toujours l'admiration d'un leader étranger fort et puissant qui défend une civilisation c'est toujours l'idée du mauvais français et du bon français du français qui serait enraciné et du français qui serait le citadin déraciné le bobo voilà et ces ces tendances-là font penser à cette droite des années 30 qui a amené le pétainisme voilà et pas forcément la collaboration et c'est vrai que si on traitait Marine Le Pen de collaboratrice ça serait une insulte Gérard Noiriel spécialiste de l'immigration parce qu'on évoquait ce sujet qui est sur le devant de la scène en ce moment il y avait un sondage la semaine dernière qui dit que trois français sur quatre sondage Odoxa je crois considèrent qu'il y a trop d'immigrants en France aujourd'hui on voit bien que cette question qui est quand même une question qui est à l'agenda du FN plus du RN depuis toujours elle commence elle a pris dans l'opinion massivement quelle que soit la période si on remonte depuis les débuts de la troisième république si les sondages avaient existé vous auriez eu à peu près les mêmes résultats vous avez moi c'est ce que j'ai étudié la longue durée et le côté incroyablement répétitif des arguments contre les immigrés vous trouvez c'est à la fin du 19ème siècle que tout ça se met en place et donc se forment les partis nationalistes c'est le nationalisme en fait ça a été analysé justement dans une période de parler des années 30 très importante là-dessus vu ce que ça a donné par la suite par Bergson dans son dernier livre sur les deux sources de la morale et de la religion où il fait une réflexion qui est aussi une réflexion sur Durkheim etc. sur la sociologie et il oppose les sociétés fermées et les sociétés ouvertes et il dit c'est une contradiction qui rejoint la question de la morale et des valeurs puisque là il y a une critique justement peut-être des humanistes en disant vous croyez qu'on vit dans une société ouverte universelle déjà humaine mais en fait les cadres contraignants des sociétés dans lesquelles on vit sont la nation nationale donc on vit dans des institutions qui sont nationales ça a été mis en place à la fin du 19ème siècle par la 3ème république avec la loi de 89 sur la nationalité française les premières mesures de papier visant à contrôler les déplacements etc. et c'est à ce moment-là que se sont structurées les oppositions politiques la gauche sociale humanitaire si on veut et la droite nationale sécuritaire avec chaque pôle ayant son extrême donc il y a une sorte de répétition et ce qui se passe aussi et c'est là ne sont jamais réglées puisqu'on ne peut pas empêcher des individus de se déplacer etc. qu'on sait le débat sur les clandestins qui reviennent mais on le trouve déjà tel quel fin du 19ème la surcriminalité des étrangers c'était sur les italiens fin du 19ème enfin je veux dire tout ça pour l'historien et puis pour le citoyen qui est plus longtemps dans ce circuit ça paraît incroyablement répétitif au détriment effectivement comme le disait Frédéric aussi des problèmes réels qu'on devrait se poser au niveau de la politique Louis Riedel quand on est porte-parole du PS qui a été l'un des grands partis de ce pays qui l'est moins aujourd'hui en tout cas sur le plan électoral est-ce qu'on ne se dit pas de fait quand je regarde je regarde les sondages je regarde l'état de l'opinion et je me dis que moi porte-parole du PS je ne sais pas comment répondre à ces français là aujourd'hui non pas du tout je ne me dis pas du tout ça au contraire non non sur la question de l'immigration il y a indéniablement une droitisation du débat et du récit je pense que l'immigration s'est malheureusement ancrée dans la tête des français mais aussi de nombreux peuples européens singulièrement depuis ce qu'on a appelé la crise migratoire de 2015 elle s'est ancrée comme une sorte de tragédie submersive invasive alors que l'immigration s'il y a des moyens qui sont mis derrière pour l'intégration des personnes qui viennent dans notre pays travailler ça peut être une énorme chance et une énorme force donc il y a là un échec si vous voulez qui n'est pas que celui de la gauche mais à si vous voulez sur le plan du récit et puis ensuite sur le plan des politiques sur le plan des politiques d'intégration et moi je ne me sens pas du tout je n'ai pas l'impression si vous voulez la gauche doit faire ça fait longtemps qu'on parle de l'adjournamento de la gauche sur la question du vote rassemblement national essayer de le comprendre je pense qu'on a beaucoup réfléchi sur le sujet c'est toujours en cours au parti socialiste d'ailleurs on a lancé une convention spécifique sur la question des classes populaires et la façon de répondre à leurs problèmes je pense qu'on a conscience que le vote rassemblement national se nourrit du fait que toute une partie de notre pays ait été reléguée aux périphéries sociales culturelles économiques et vu autour de soi un certain monde s'effondrer la désindustrialisation la perte des services publics donc c'est en apportant des solutions concrètes sur l'emploi dans les territoires sur la qualité de vie dans les territoires sur la protection face à une mondialisation face aux triptiques libre-échange concurrence rigueur budgétaire je pense que là la gauche elle a énormément de solutions à apporter donc il faut qu'elle fasse le double travail de à la fois porter ses propositions et elles sont nombreuses et en même temps de démonter les propositions du RN ce qu'on ne fait pas du tout assez alors que franchement il y a matière parce que vous regardez le programme présidentiel du RN c'est quand même un défilé de choses vraiment absurdes pour la majeure partie du programme il se trouve quand même qu'on a retrouvé c'est Fabius qui disait dans les années 80 le FN pose des bonnes questions et n'apporte pas forcément les bonnes réponses on a quand même le sentiment je me laisse ça au Christophe Dott qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent le RN pose des bonnes questions et apporte aussi parfois les bonnes réponses ça a changé dans le débat public je vais non parce que là moi je suis que les choses soient très claires je suis un farouche combattant du RN qui est excusez-moi un parti les plus anti-libéraux qui soit donc sur tous les sujets je ne peux être donc il y a plusieurs façons d'être contre le RN peut-être qu'il y a une façon que là je critiquerai un peu sur la question de l'immigration nous sommes d'accord les discours on les retrouve les niveaux ne sont quand même pas les mêmes les niveaux d'immigration ne sont pas les mêmes la nature de l'immigration vous croyez que les niveaux ne sont pas les mêmes ? excusez-moi ça s'appelle l'INSEE ah bah non justement la France aujourd'hui a un rang tout à fait moyen à avoir les taux d'immigration alors qu'en 1930 la France a le taux d'immigration le plus fort du monde attendez attendez on parle de l'histoire de France l'histoire de France en 1900 vous avez 4% vous avez 4% d'immigrés en 1900 en France vous en avez 10% d'abord on ne comptait pas des immigrés en 1900 on comptait des étrangers c'est pas la même chose vous comprenez les taux d'immigration aujourd'hui ne sont pas plus forts qu'ils l'étaient dans la fin des années 20 ça a été démontré ça partait des historiens absolument pas ça n'a pas du tout été démontré par les historiens sérieux c'est plus les mêmes populations là on peut discuter mais pas sur les les taux ça c'est pas vrai donc c'est la vraie question je renvoie aux études de l'INSEE et de Guinée et puis ce sera vous faites l'accumulation donc les étrangers ce sera vite réglé mais donc je parle de l'histoire longue de la France premièrement deuxièmement donc je dis simplement prenons quand même en considération un certain nombre vous dites aussi la nature de l'immigration a changé en plus la nature a changé mais ce que je veux dire la manière dont on traitait les italiens n'était à peine mieux que la manière dont on traite aujourd'hui attention à l'argument parce que comme vous savez beaucoup d'immigrants italiens sont rentrés en Italie donc c'est un argument qui est utilisé actuellement par le Rassemblement National aussi je ne crois pas qu'on disait la même chose non mais il est à double tranchant donc vous avez donc moi je maintiens qu'il y a une différence je maintiens qu'il y a un autre moyen et je voudrais quand même éviter toujours le glissement excusez-moi Chloé dès que vous dites droitisation il y a quatre mots péjoratifs qui sortent derrière en politologue on observe les phénomènes on les apprécie on a comme on dit on évalue le rapport aux valeurs mais droitisation ne veut pas immédiatement dire catastrophe absolue effondrement de tout ce n'est pas ce que je dis c'est ce que je pense mais ce n'est pas ce que je dis je pense que c'est alloué je dis qu'il y avait une droitisation du récit sur l'immigration que je déplore parce que la droite a un certain discours sur l'immigration qu'elle décrit comme une sorte de trajet submersive le grand remplacement pour moi c'est négatif mais après peut-être que pour vous ça ne l'est pas non je dis simplement je vais expliquer ce que j'entendais par droitisation mais évitons alors d'abord on pourrait distinguer droitisation ou extrême droitisation c'est un vrai sujet là-dessus et puis quand même je vous rappelle et c'est pour ça que je viens à ce point fondamental que la gauche n'a pas toujours vu un discours pro-migration rappelez-vous quand même Georges Marchais Georges Marchais mais pas seulement Georges Marchais dans l'histoire longue excusez-moi moi je me souviens de l'immigration et bien il y a eu des mesures très strictes prises en 1930 par un gouvernement de gauche donc franchement arrêtons de faire des assimilations un petit peu rapides je vous rappelle aussi puisqu'on citait Fabius la phrase de Jospin avec Mitterrand je cite à peu près avec Mitterrand nous avons inventé un peu un danger fasciste qui n'existait pas texto hein donc vous avez vous avez il faut quand même être un petit peu prudent je voudrais donc simplement dire que des gouvernements de gauche aujourd'hui on a fait une note à la Front d'Apple sur l'exemple danois alors ils sont peut-être pétainistes mais les danois font une politique migratoire très différente et c'est un gouvernement social-démocrate je suis désolé donc droitisation égale on a fait une émission sur le Danemark je peux vous présenter le social-démocrate roumain vous verrez ça n'a pas grand chose on a fait une émission sur le Danemark mais tout le monde n'était pas là donc juste un mot juste pour préciser le Danemark c'est le pays européen qui a la politique indé enfin bref qui a la politique migratoire la plus restrictive c'est un mouvement qui a été engagé il y a une vingtaine d'années qui a été commencé par la droite quand elle était au pouvoir et qui a été prolongé par la gauche sociale-démocrate qui est au pouvoir aujourd'hui alors je donne quelques éléments de cette politique qui a permis de réduire vraiment drastiquement les arrivées de migrants je crois qu'il y a 30% d'immigrés en moins qui sont arrivés au Danemark depuis 2015 depuis le pic de la crise migratoire en 2015 donc désormais l'immigration elle est exclusivement réservée à certains métiers hautement qualifiés dans des secteurs en tension il y a presque plus de possibilités de regroupement familial le Danemark prévoit aussi des sanctions pénales plus lourdes dans certains quartiers c'est une politique dite anti-ghetto donc des quartiers qui sont marqués par beaucoup d'immigration la loi n'est pas en fait tout à fait la même donc clairement déjà ça ne pourrait pas se plaquer en France ce serait complètement inconstitutionnel mais ce qui est intéressant et ce qui est la raison pour laquelle une partie de la classe politique française montre enfin place le Danemark en modèle c'est que cette politique anti-immigration elle a permis de faire complètement s'effondrer le parti d'extrême droite qui ne représente plus que 2 à 3% des votes aujourd'hui donc forcément ça interroge la gauche c'est une question quand même Frédéric oui enfin c'est une question c'est à dire que si je ne connais pas assez le cas d'Hanois pour pouvoir en parler savamment mais s'il s'agit de faire la politique enfin qu'un autre parti fasse la politique que ferait le RN pour se satisfaire que le RN ne soit plus là je crois qu'on n'a pas gagné grand chose donc si c'est ça le but on n'a pas gagné grand chose quand même Jérôme Sainte-Marie sur ce quand même je voudrais ajouter un point parce qu'on a parlé des années 80 là vous allez changer de sujet je le sais non je n'ai pas changé de sujet restons quand même sur ce qui interroge quand même la gauche française à partir du cas danois et c'est pour ça que je vous posais la question mais je voulais réagir à ça Jérôme Sainte-Marie non je vais réagir à ça et je vous promets que je vous redonne la parole après au propos pour les approuver d'ailleurs des Gérard Noriel dans votre première partie ne m'approuvez pas trop c'est pas compréhensible vous liez c'est le problème vous voyez quand on essaye de prendre un petit peu de distance par rapport à la politique on se fait toujours soit insulter soit récupérer les uns et les autres allez-y Jérôme Sainte-Marie pas très aimable ce que vous dites mais je serai pour deux dans ce cas là et donc la manière dont vous replacez le débat sur la question de la nation tout simplement et de la construction de la nation à partir du moment il y a une nation il y a une démocratie il peut y avoir c'est pas toujours le cas mais en tout cas il y a un cadre démocratique avec une population qui prend des décisions et parmi ces décisions dans tous les pays du monde il y a la question de l'immigration qui ne se pose pas de la même manière selon les pays et là je suis moins d'accord avec vous je vous rassure et donc je vous en félicite donc sur la question des flux sur la question des flux moi j'ai lu la même note qui est parue le 30 mars je crois 2023 pour être précis par l'INSEE une note extrêmement intéressante j'ai lu également j'ai commencé je ne vais pas finir ce qu'a publié François Héran qui n'est pas exactement le plus proche du Rassemblement National que je connaisse non pas exactement je crois qu'il est au Conseil de France de France voilà et dans les deux cas j'ai lu qu'il y avait au contraire une croissance très importante de l'immigration là vous comparez avec l'entre-deux-guerres François Héran d'ailleurs pour s'en féliciter mais encore une fois c'est pas François Héran dit quand même que la France n'est pas un pays attractif pour les immigrés enfin il dit le contraire dans son dernier livre par ailleurs mais encore une fois c'est pas déterminant vous comprenez ça c'est quand même problématique la façon de triturer la note de l'INSEE me paraît pour leur faire dire le contraire en mettant l'INSEE en avant et François Héran en avant la seule chose que j'espérerais à titre personnel je parle mon nom strictement personnel c'est qu'on puisse débattre de ces sujets on fait là non ? non mais exactement de l'immigration y compris de l'immigration sans dire attention c'est des propos droitiers sans qualifier les propos non c'est des propos qui sont faux c'est pas la même chose ah mais ça c'est autre chose je suis pas d'accord avec vous mais enfin oui mais c'est pas une question d'être d'accord c'est une question d'avancer des chiffres qui soient fondés et bien allez lire la note de l'INSEE on l'a tous lu la note de l'INSEE comme si vous êtes en train de faire lire à François Héran moi je suis un spécialiste d'histoire de la sociologie de l'immigration il faut que j'écoute vos conseils demandant de lire les notes de l'INSEE c'est quand même ahurissant ça vous qui vous réclamez vous n'avez pas d'argument d'autorité essayons de débattre quand même un argument d'autorité une connaissance c'est un argument d'autorité quand elle est fondée moi j'ai travaillé 30 ans sur ces questions là j'estime que ce que je vais dire est appuyé sur des recherches quand on compare l'immigration dans les années 30 et aujourd'hui pour dire qu'elle est plus importante aujourd'hui je dis que c'est faux parce que c'est faux c'était quoi la fin de votre argument voilà mais simplement on l'a entendu c'est la question de la nation il me semble que là on raisonne dans toutes ces missions est-ce que c'est fait pour satisfaire ou pas l'ERN est-ce que c'est le signe d'une droitisation ou pas il y a un débat qui pour l'instant qui a lieu dans beaucoup de pays du sud du nord de l'est et de l'ouest ce débat sur l'immigration effectivement est très mal traité en France c'est à dire qu'il est effectivement un peuple si vous considérez qu'il y a un peuple français qui peut s'exprimer dans un cadre démocratique et que l'idée de nation est encore valable certains ne le pensent pas certains pensent que c'est l'Europe etc pourquoi pas mais moi je pense que la nation est encore valable c'est le cadre de la démocratie le peuple français comme n'importe quel peuple du monde a le droit de choisir dans différents domaines dont l'immigration Frédéric Matonty c'est très difficile c'est très difficile de répondre parce que vous noyez le poisson ou vous changez de sujet ou bien vous affirmez des trucs qui sont des trucs faux c'est à dire faire dire à François Héran ce qu'il ne dit pas c'est quand même aussi la difficulté qu'on a pour discuter et pour démonter ce que dit le RN puisque de toute façon encore une fois vous noyez le poisson systématiquement là vous allez nous chercher la nation c'est pas le sujet enfin je veux dire voilà bon moi j'étais en train je voulais revenir à quelque chose on a parlé des années 80 je pense qu'effectivement dans les années 80 la gauche a manqué quelque chose c'est à dire il y a eu des mouvements comme la marche des beurres comme ce genre de choses qui étaient une demande d'intégration une demande de reconnaissance et à ce moment là je pense que la gauche a loupé le coche et qu'on continue à payer ce coche qui a été manqué où ce qui était demandé c'était plus qu'une carte d'identité et de séjour de 10 ans c'est à dire en quoi est-ce que la gauche a loupé le coche parce que je pense qu'il y avait une demande très importante qu'est-ce que demandaient les jeunes beurres de banlieue à l'époque ils demandaient qu'ils puissent entrer enfin c'était quand on y pense c'est assez dérisoire qu'ils puissent entrer sans contrôle au faciès dans les boîtes de nuit bon en fait ce qu'ils demandaient aussi c'est qu'on les reconnaisse ce qui n'est pas de crime raciste puisque c'était une période de crime raciste ils demandaient à faire partie de la nation en gros voilà faire partie de la nation si on veut et tout ça la seule réponse qui a été faite c'est cette histoire de carte d'identité de 10 ans ou de carte de séjour de 10 ans c'est une réponse très pauvre par rapport à la demande de reconnaissance qui a été faite et quand on regarde les travaux de sociologues importants comme Abdelmalek Sayad ils montrent bien comment cette absence de reconnaissance a creusé les fossés entre les générations et qu'une partie des difficultés que nous avons aujourd'hui ça tient précisément à ce dialogue qui a été manqué à cette époque Thomas Laurent à peu près tous les 6 mois je fais un papier en appelant quelques préfets j'ai mis quelques thermomètres dans des régions pour savoir comment ça se passe les CADA vous savez ces centres d'accueil de demandeurs d'asile de demandeurs d'asile à partir de je crois que c'est François Hollande et Bernard Cazeneuve qui avaient réparti les migrants de Calais dans différents CADA il y en avait 8, 12 000 et je crois qu'il y en a 2 ou 3 000 par mois qui sont installés dans nos provinces dans les territoires et il y a un préfet Didier Leschi qui centralise tout ça Didier Leschi qui est plutôt chevènementiste qui n'est pas du tout un gauchiste échevelé et j'appelle quelques préfets j'appelle Didier Leschi et tous les 6 mois j'ai cette réponse il n'y a aucun problème dans les CADA il n'y a aucun problème dans les CADA il y a plus la population française demande à les aider plutôt qu'une fois qu'ils sont installés au début au début il y a des gens qui râlent etc mais une fois qu'ils sont là pourquoi est-ce que vous précisez ça ? Je précise ça parce que le sondage si vous sondez les mêmes gens avec qui il n'y a aucun problème dans les CADA je suis sûr qu'il dirait qu'il y a trop d'immigrés en France et peut-être qu'il y a des endroits où il y a trop d'immigrés en France c'est les ghettos on a ghettoisé et ça c'est la faute de la gauche de ne pas avoir cassé les ghettos de ne pas avoir cassé de ne pas avoir installé une vraie mixité notamment dans une politique de territoire et donc dire affirmer que politiquement Marine Le Pen a gagné c'est vrai parce qu'elle a gagné le récit elle a gagné le récit mais pas les solutions et quand vous confrontez ça au terrain à cette petite enquête que je mène mais beaucoup de journalistes la mènent sur le terrain on voit que la réalité n'est pas la même et donc c'est vrai que Marine Le Pen politiquement a gagné ce récit là elle a perdu beaucoup d'autres récits notamment sur toutes les questions sociétales l'homosexualité et tout ça elle a tout perdu mais sur le récit de l'immigration elle a gagné le récit contre la réalité à mon avis ce qui est vrai juste pour reprendre le même sondage dont je parlais c'est que les trois quarts des français pensent qu'il y a trop d'immigrés mais on a aussi une majorité de français qui se trompe sur la réalité de l'immigration sur la réalité de l'immigration et sur les chiffres d'immigration dans ces mêmes sondages Gérard Noriel est-ce que vous vous craignez que là on a eu ce débat que je trouve passionnant que les quatre prochaines années qui nous séparent de la présidentielle soit ressemblent à ça enfin pas forcément à ce débat là qui je pense c'était plutôt de bonne tenue mais en tout cas soit tournée tous autour de l'identité parce qu'en gros c'est ça le sujet ça veut dire quoi être français l'immigration c'est pas l'identité c'est aussi l'envie ah bah la façon dont le RN le conçoit c'est intéressant pardon c'est intéressant le RN ce qui le caractérise comme toutes les extrêmes droites c'est l'obsession pour l'identité bien sûr et donc ils ne perçoivent l'immigration que par le prisme de la question identitaire même si aux racines effectivement Jean-Marie Le Pen à un moment en parlait sous un angle social en disant les immigrés nous volent nos emplois maintenant c'est pas ça c'est les immigrés nous volent notre culture menace la culture française etc donc c'est un prisme totalement identitaire ça m'intéresse pourquoi vous dites ça pourquoi l'immigration ce n'est pas l'identité sans aucune mesure non mais j'ai la question de l'identité avec toute son ambiguïté mais eh bien il y a des intersections avec la question migratoire mais vous pouvez très bien avoir une réflexion sur l'immigration sans parler d'identité le problème n'est pas là il peut être là pour certains pour les élus que vous conseillez pour les élus à qui vous donnez des cours je ne conseille personne mais la question est plutôt de savoir vous faites quoi exactement la question est plutôt de savoir si vous voulez si on a le droit de réguler l'immigration après l'immigration à mesdits tout le monde dit qu'ouï attendez attendez c'est à dire que pour vous c'est purement une question économique et sociale on ne dit pas qu'ouï puisqu'on s'intéresse beaucoup on s'intéresse beaucoup à l'avenir de la gauche sur tout ce plateau on s'intéressait à l'avenir de la nation on a choisi de s'intéresser à l'avenir de la gauche c'est déjà possible c'est déjà un début je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup à arrêter ça mais on a parlé des fautes de la gauche dans les années 80 par exemple chacun compte le nombre de fois on a cité le mot France ou le mot nation et le mot gauche ça c'est une impression peut-être subjective on comprend vos autres questions personnelles on n'aime pas la France on va parler de la gauche on ne se provoque pas allez-y s'il vous plaît ça m'intéresse cette réponse s'il vous plaît les attaques personnelles allez-y s'il vous plaît c'est lassant et donc la question de l'immigration et ça pour le coup on va parler de la gauche la gauche ne veut pas le voir c'est la question de l'immigration et ça a été perçu très tôt y compris par Karl Marx quand il parle de l'immigration irlandaise imaginez-vous dans Grande-Bretagne et bien c'est aussi et peut-être parfois surtout une question sociale là pour le coup vous avez un vrai problème social et ça si on ne comprend pas ça on ne comprend pas l'origine du vote populaire notamment pour Marine Le Pen Alors Jean-Arc Noël Justement ce qui est amusant quand on fait de l'histoire c'est qu'on voit que ceux qui étaient vraiment vent debout comme le Rassemblement National aujourd'hui contre l'immigration en disant que ça allait amener le grand remplacement parce que tous ces discours-là existaient déjà aujourd'hui se félicitent de ces immigrations passées parce qu'elles ont permis à la France de maintenir son rang on sait par exemple un seul exemple en 1930 la France est le premier producteur mondial de fer et tous ceux qui sont au fond sont des immigrés polonais, italiens etc. donc je vais dire il y a une sorte de convergence d'unanimité de la part des chercheurs qui travaillent là-dessus pour montrer que ça a été un enrichissement un enrichissement pour le pays à toutes les époques et on sait aussi que dans l'avenir on aura encore besoin de l'immigration enfin par rapport à l'évolution de nos sociétés etc. donc d'un point de vue économique d'un point de vue social effectivement l'immigration ne voit pas pourquoi c'est toujours considéré en France comme un problème mais il est vrai que cette question-là on ne peut pas la réduire à la question de l'extrême droite puisqu'on voit bien qu'à la fin du XIXe siècle les mesures de contrôle ont été mises en place par le pouvoir républicain avec des mesures parfois extrêmement rigoureuses plus rigoureuses même que celles qu'on peut avoir aujourd'hui donc il y a une logique qui s'explique par le fait national mais pas par la nation au sens je dirais identitaire du terme par les structures nationales les institutions l'État c'est-à-dire que le champ politique il est structuré sur une base nationale tous ceux qui sont dans la compétition politique ils parlent au nom du peuple français par définition parce que c'est les électeurs ils ont besoin du vote des électeurs français alors même et c'est là qu'à mon sens il y a une spécificité du monde actuel par ailleurs on est dans un monde de plus en plus internationalisé l'économie la culture etc et c'est ça qui a changé par rapport peut-être aux périodes anciennes où je dirais l'espace national il était vous voyez il était congruent avec l'économie la culture etc alors qu'aujourd'hui il y a cette tension qui est de plus en plus évidemment forte entre des possibilités aussi de se déplacer et des représentations et avec des français qui pour une part ont l'impression d'être les perdants de cette mondialisation avec des effets aussi qui ne sont pas forcément nouveaux mais c'est toujours pas la période de crise où le discours sur l'immigration se radicalise crise économique sentiment de déclassement transformation aussi des rapports sociaux de la morale des mœurs etc le discours sur l'immigration et là je dois dire que ce n'est pas uniquement en bas c'est quand même les élites qui fabriquent ces représentations en disant si vous êtes dans la misère c'est la faute à ceci c'est la faute à cela etc le peuple ne vit pas indépendamment il est constamment confronté comme ça à des discours qui sont véhiculés par toute une série d'instances des images des représentations l'hyper représentation de la criminalité associée à l'immigration etc tout ça joue un rôle dans la représentation que les gens s'en font on est proche de la fin de cette émission rapidement oui très rapidement oui je constate quand même que sur ce plateau les idées de droite et d'extraordinaire ne sont pas dominantes statistiquement donc à propos du discours dominant le discours dominant n'est pas celui et certainement pas à l'université il n'est pas forcément politisé non non il n'est pas certainement pas le discours de droite voire d'extrême droite deuxièmement je reviens quand même sur deux choses donc si j'ai bien compris puisque de toute votre autorité que tout le monde connaît l'immigration à l'époque dans les années 30 était donc d'après vous supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui proportionnellement oui proportionnellement à la population française je demanderais à tout le monde de vérifier et deuxièmement François Héran je ne lui fais pas dire on ne lui fait pas dire le contraire de ce qu'il a dit est-ce que oui ou non François Héran je ne vois pas le poisson là je vous demande de ne pas le noyer non plus a dit qu'il y avait plus de 500 000 entrées en France chaque année alors c'est pas ce qu'a dit François Héran ce qu'a dit François Héran pardon messieurs dames mais à ce stade de l'émission on ne va pas débattre de François Héran c'est juste une question je suis désolé on l'a déjà invité on le réinvitera c'était juste une question et bien on s'arrêtera sur cette question parce qu'on n'a pas le temps d'y répondre mais on est là tous les soirs on reviendra sur ces sujets merci d'être venu ce soir débattre avec nous merci Chloé Rydel merci Jérôme Sainte-Marie merci Christophe De Vogue merci Frédéric Matonti Thomas Legrand merci aussi samedi 18h sur France Inter enquête de politique sur le mendésisme vraiment tout autre chose oui rien à voir merci à vous merci Gérard Noiriel et le titre de votre dernier livre qui vient de sortir le pourquoi du comment mieux vivre grâce à l'histoire chez Michel Laffont merci d'être venu ce soir merci Camille à demain autour de 22h35 merci de la fidélité ciao merci d'avoir regardé cette vidéo